La Téchèse-là, il faudra s'il vous en fait qu'il s'en pense. De quoi parle l'évangile de ce dimanche ? De quoi parle l'évangile de ce dimanche ? Vous soyez mieux, Richard. Vous soyez mieux. De quoi parle l'évangile de ce dimanche ? Vous allez sortir et vous mangez le Canada, c'est l'occasion. Vous et nos animateurs. C'est l'avance. Qui ça ? Bien, bien. Bien. De quoi parle l'évangile de ce dimanche ? Je pense qu'il nous a chassé. Et l'évangile de ce dimanche ? L'évangile de ce dimanche parle tellement au nom de Zachary. Zachary. Il était tellement pécheur qu'il croyait qu'il n'allait pas avoir la grâce de voir Jésus aussi sur son passage. Donc, il s'est précipité sur une hauteur pour pouvoir voir Jésus puisqu'il était de petite taille comme moi. Alors, parmi toute cette foule comme vous êtes à l'église actuellement, Jésus l'a repéré au loin là-bas. Et bien, elle dit, ta chère descend aujourd'hui et vient chez toi. L'évangile, merci. L'évangile, il n'est pas grand. L'évangile, il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Il était d'une belle rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et l'ésangile de la醜ie. Qu'il n'est pas grand. Il était un pétrole. Il était le chef des collecteurs des pauvres et il prenait tout ça pour lui. Voyez que Jésus-Christ, c'est l'une des plus petites vies d'Israël, mais une des vies les plus riches d'Israël. Où il prospère, vu de bourgeois. Imaginez ce qu'il donnait comme un pauvre, les apéteristes. C'est l'un des plus grandes vies d'Israël. Les gens l'aiment déjà cataloguer. Tu viens d'un signe d'un volant. Volant le toit républicain, on savait qu'il volait et on le connaissait. Donc quelqu'un qui était maîtrisé, rejeté, c'est qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il était sûr. Couper de la communauté humaine, c'était pour lui mort. La deuxième mort des âgés, je ne savais pas. Comme il commettait le péché, voilà que c'était malheureux. Malheureusement, il était coupé de Dieu. Quand je prêche, je le coupe de Dieu. Donc deux mots, deux mots. Un mot humain, un mot social et un politique. Et puis un mot spirituel. La corruption avec Dieu. Et moi, c'est vrai que ce monsieur qualifie le mot que Jésus-Christ ira pour porter le message de la vie. Donc on était le grand de la vie. Du Dieu au Dieu de la vie. Il communique sa vie à ses enfants. Il est le même que nous sommes. Donc Jésus ira, va traverser Jéricho. Et il va voir Zachien. Zachien, ça j'imagine même. Lui ne veut qu'on ne l'ait pas. Les gens ont dû, lui dit, tu vas vous-même. Reste. Donc ils ont dû faire un bloc pour ne pas qu'il poussoit Jésus-Christ. La vérité qu'il nous a dit, mon ami. Le monsieur a sa part de le péché que tu es. C'est tout le monde le sait. Donc on va l'a suivre. Mais comment il est intelligent ? Comment il s'y comprendra ? Le papa ? Comment il s'y comprendra ? Comment il s'y comprendra ? Le s'y comprendra, c'est un diagramme symbolique. Qui signifie, eh bien, c'est l'art de ce qu'on appelle les enfants-papas. Dans les petits. C'est tout le monde le sait. Ce n'est pas l'art de Jésus-Christ. Mais c'est aussi le serment de la transcendance. De la transcendance vers le divin. De la montée vers Dieu. C'est l'art qui nous fait remettre dans l'exécran. Au frayage abondant beaucoup de franges. C'est donc de l'ordre. Donc sachez qu'il a crêché sur ses armes-papas. Il m'a même fait son désir. Il m'a dit qu'il ne voulait pas Jésus-Christ. Dans son désir et son soin de la montée, de graver, Eh bien, de graver sur l'art de la transcendance. Il m'a dit que c'est l'art de Dieu. Il a entendu parler de Jésus. Cet homme qui guérissait, qui pardonnait, qui faisait du bien-saisit. Mais s'il arrive à voir Jésus-Christ, alors Jésus ne va se soulever. Il a concerné son état de pécheur. Il a concerné son état de pécheur. Mais il a concerné que, avec Jésus-Christ, il était capable de retrouver sa dignité. Donc on le dit. C'est pour moi, dans la tradition de Dieu, c'est aussi l'art de la réhabilitation. Pour moi, quand je rencontre Jésus-Christ, j'ai fait l'expérience de sa parole dans ma vie. Alors je passe de l'état de pécheur à l'état de pardonner. De l'état de non-pensier à l'état de l'homme renouvelé par sa parole. Comme disait toi. Il sait se désagir. Il sait se désagir de cette belle rencontre avec Jésus-Christ. Jésus pose à celui d'un regard. Non pas d'un regard accusateur. Non pas d'un regard qui juge le condamne. Le regard que Jésus pose sous-encher, c'est d'un regard bienveillant. Un regard d'amour et politique. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Il n'a pas. Il n'a pas besoin que tu voudrais donner son peuple. Lui aussi. Fils d'amour. Que tu sois péché. Que tu sois sain. Tu es toi aussi. Fils et Fille de Dieu. Et c'est important de prendre conscience de ma relation fidèle pour Dieu. C'est important. Dans un secours, dans le regard de Jésus-Christ, Un regard qui m'évite, Et bien, a changé de vie. Et quand il reçoit Jésus-Christ, il dit, Aujourd'hui, j'irai demeurer chez moi. Il accueille le test avec joie. Cette invitation de Jésus-Christ. Il ouvre la porte de sa maison. En fait, il ouvre la porte de son cœur. Il nous renseigne de Jésus-Christ. Bon, Monsieur David. Comme dit l'avocaniste. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entraîne. Il est de l'éviter. Il est de l'éviter de toi. Notre cœur a une porte. Et cette porte-là, elle est un seul bâton. Ce bâton, il a l'intérêt de nous. Il a l'assiné. Donc, Dieu ne peut pas te obliger à ouvrir ton porte. Dieu ne peut pas te obliger. Il se promène. Il se donne à toi. Et tu es libre d'ouvrir. Ou tu n'es pas ouvrir la porte de ton cœur. Tu n'ouvres pas. Il reste là. Il ne parle pas. Il est toujours en train de me dire. Ouvre la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur. Il ouvre la porte de ton cœur. Il ouvre la porte de ton cœur. Il va s'ensoir. Il est de l'éviter. Il reste avec toi. Il est de l'éviter. Il est de l'éviter avec toi et toi-même. Tout le monde dit, Dieu a réalisé la communion parfaite. Il est de l'éviter avec toi. Il est toujours en fonction de la parole de Dieu. Alors, je suis plongé dans le cœur même de Dieu. Je deviens un avec Dieu. Pas sa parole. Et c'est ce qu'est une visage. Il va dire qu'il a une connexion avec Jésus-Christ. Il prend conscience de son état de pécheur. De son pécheur pardonné. Et il prend la décision radicale de changer de vie. Donc, on se convertit. Ce n'est pas que Jésus-Christ ou bien se convertit. Ce n'est pas Jésus-Christ ou bien se convertit. Mais c'est la rencontre avec le Christ. C'est ce regard que je veux dire qu'on pose sur lui. C'est ce regard qui lui permet de décider librement et volontairement de changer radicalement de vie. Et c'est cela que Jésus-Christ. Quand je fais une séance vraie et forte de Jésus-Christ, par sa parole, moi-même, je décide de prendre avec force et conviction le chemin de changement, le chemin de la conversion. Parce que ma rencontre avec Jésus-Christ me transforme, me transforme. Ma rencontre avec lui est une rencontre de vie, de résurrection. Le pardon que je reçois de Christ. Son recalme miséricordieux, et bien me ressuscite. Par le péché, j'étais mort là-bas. Par sa parole, il est bien d'amour. Je viens à la rue, je résiste. Dans chaque fois que Dieu m'accorde son pardon, il crée de moi en ressuscité. C'est important de prendre conscience de cela. La parole de Dieu me transforme, me change, me bonifie, me permet de faire des progrès sur le plan de la sainte de Dieu. Mais l'après ce matin, que vous me cherchez vos soeurs, il me fait que vous achetez. Je ne vais pas aller voler, pas de ça. Faites-le vos acheteurs. Vous achetez la rencontre de Jésus-Christ. N'importe quel état, on ne veut plus. Dieu nous sert. Quand nous péchons, il sait qu'on ne fait pas la vie. Il nous fait ceci. On sait. Dieu nous sait. Il sait. Il nous connaît. Il nous connaît. Mais ce qui m'attend de nous, c'est que nous puissions nous relever. C'est que nous puissions avoir un frère et soin de lui comme s'agir. C'est que nous puissions grandir nos séculos. Ne écoutons pas ce que l'on dit. Comme l'a fait Samuel. Tchèque-le-jeu. Il n'est pas bien. Écoute-le-moi. Ce qui est important, ce n'est pas le regard que les gens ont sur moi. C'est le regard que Dieu a sur moi. De sur вас, Dieu nous redémczee-moi. Moi, ce et moi, Dieu nous concerne ça. Comme Dieu nous regarde. Dieu nous regarde comme Dieu. Dieu nous regarde en oui. Dieu nous regarde avec la gent, Dieu de notre bienvenience. Dieu nous regarde avec sauvage. Dieu a un sauvage parce qu'il est mon père et qu'il est dans le敢eur. C'est tout ! Et tu te donnes quand des gens qui sont à des produits, ils pensent quoi de vous ? Ils pensent quoi de vous ? Laisse les gens en venir, dis-le-ils à l'emblée et dire – Toi Saint Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Mais ce que je voudrais que tu fasses, le vrai ministerial, les chaînes avec un cuir et un maté de catéchèse, c'est que vous puissiez entendre sa parole, que vous puissiez vous laisser habiter par sa parole, que vous puissiez laisser sa parole s'incarner en vie, afin que sa parole puisse vous porter aujourd'hui, demain et toujours, vous laisser laisser en main.